Je vous avais déjà dit qu'ici Amsterdam, il y a des vélos partout, c'est, on dirait, le moyen de locomotion numéro 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le vélo power, rien à voir avec Paris, c'est, on dirait, les vélos qui sont prioritaires dans tout. Ils vont à toute vitesse, si vous êtes un piéton, ils vous klaxonnent, ils ne ralentissent même pas, ils continuent, c'est un truc de fou. Il y en a partout, ils ont le pouvoir, et ils roulent vite ! C'est dingue ! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, c'est le dernier à Amsterdam déjà, quatrième épisode, et franchement, bon je l'ai déjà dit dans l'épisode d'hier, j'adore cette vie, c'est trop bien. Bon là, il s'avère qu'il fait nuit, qu'il se met à pleuvoir, que c'est le dernier jour, donc je devrais avoir la larme à l'oeil, mais non, parce que je vais en profiter jusqu'au bout. Et ce soir, je vais dans un restaurant indonésien, alors vous allez me dire quel est le rapport entre venir à Amsterdam et manger dans un resto indonésien ? Il faut savoir qu'il y en a plein, 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 au 4 coins d'Amsterdam, des restos indonésiens, puisque l'Indonésie, en fait, ça a été pendant longtemps une colonie néerlandaise. Du coup, la culture est ancrée dans la ville, dans le pays, et il y a plein de restos de la sorte. Ce qui propose notamment un plat que je n'ai jamais goûté, c'est des Rich Staffel. En fait, c'est plusieurs plats en un plat, ça s'appelle des tables de riz, Rich Staffel, si je traduis littéralement, et du coup, je vais goûter ça ce soir, dans un resto du centre d'Amsterdam. Venez avec moi ! Bon, ça y est, installé. Alors, il faut savoir qu'il y en a plein, plein de restaurants indonésiens, comme je vous le disais tout à l'heure, ici à Amsterdam, plein qui font ces fameux Rich Staffel, mais tous ne sont pas forcément aussi bien. Celui-ci, on me l'a conseillé, il paraît qu'il est plutôt sympa. Alors, il propose en plus 4 versions, 4 menus, un petit à 22,50 et le grand, le maximum à 42, où du coup, vous avez vraiment tout et toutes sortes de petits plats que vous allez pouvoir manger et déguster en petites portions. Donc là, il va y avoir plein de trucs sur la table. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, à la gauche, c'est notre spring roll. Au milieu, c'est notre fried shrimp. Et à la droite, c'est notre pastries indonésiens, on s'appelle martaba. Bon, alors, comme j'ai pris la big formule, j'ai d'abord eu droit à une petite soupe au poulet, très sympathique. Bon, j'ai pas de gros de commentaires à faire, c'est une soupe, une bonne soupe. Et là, après, j'ai quelques entrées avant qu'il vienne me mettre tous les différents plats sur la table. Donc voilà, il y a un spring roll, donc un m aux légumes, une crevette frites et une espèce de petit beignet. Mais martaba, il a dit que c'est martaba, mais je n'ai pas compris ce que c'est, mais... Les légumes un peu à la cacahuète, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est la sauce qui est à la cacahuète. Il y a de la viande là-dedans. Ah, c'est vrai, ça me rappelle les petites sauces cacahuètes de Bali, tout ça. La seule fois où je suis allé en Indonésie, c'était à Bali. Je ne vloguais pas encore à l'époque, mais je crois que j'avais fait une petite vidéo vite fait que je peux vous remettre dans un coin. Mais ce n'était pas du vlog, quoi. Vous êtes dans un endroit où il fait un petit peu froid en ce moment. Moi, ça se voit un peu, j'ai relativement chaud quand même. Normal, je suis à Bali. C'était l'un de mes rêves et j'y suis. Je vais partager tout ça avec vous si vous voulez voir des gens trop gentils, si vous voulez une ambiance saine, des temples, des rizières, des paysages, la mer, l'océan Indien en l'occurrence, et bien venez avec moi. J'ai hâte de voir, parce qu'il paraît que toutes les places sont en petite quantité, mais il y a quand même beaucoup de plats, donc j'ai hâte de voir exactement en quelle quantité tout ça va être servi. Bon, et maintenant que les entrées sont mangées, il va arriver avec toute l'installation de tous les plats. Voilà, tous les plats sont arrivés. Alors, il y a du très piquant, il y a du pas piquant, il y a un peu tout. Alors, j'ai essayé de faire le tour. Ça, ce sont des brochettes d'agneau. Ça, ce sont des brochettes de crevettes. Enfin, des crevettes. Ça, c'est du poulet. Ça, c'est du bœuf. Ça, il a dit, c'est très piquant ça. Ça, c'est encore de l'agneau. Et ça, c'est du poisson. Et c'est aussi très piquant. Il a dit celui-ci et celui-ci, très piquant. Donc, on va les garder pour la fin. Il y a pas mal de trucs qui sont satés de toute façon. Et donc, on appelle ça une riche stafel. Donc, forcément, il faut du riz. C'est une table de riz. Donc là, on a du riz jaune, du riz. Et là, on a du riz frit. Bon, ça fait quand même pas mal à manger. Même si ce sont des petites portions à chaque fois. Et ça va être cool. Moi qui suis fan d'agneau aux petites brochettes, bim. Bon, de toute façon, je vais tout mettre dans mon assiette directe. Crevettes, poulet, saté. On va démarrer avec les petites brochettes. Saté, normalement, je kiffe. Le poulet, je kiffe. Il n'y a aucun souci. Le poulet est à la fois super tendre et bien grillé. Avec la petite sauce saté, donc, écahuètes et tout. C'est génial. Allez, je vais goûter l'agneau maintenant. C'est cool, l'agneau. En fait, vraiment, ce qui est kiffant, c'est de manger plein de petites choses. Dispusser sur la table comme ça, de picorer comme on veut. Et je pense qu'au final, ça va quand même être bien copieux. J'avais pas compris. Alors, il l'a dit, mais j'avais pas compris pour savoir ce qui est piquant et ce qui n'est pas piquant. Là, vous savez, le truc, c'est en forme de thé. Tout ce qui est comme ça, tatatata, c'est pas piquant. Et ça, et ça, ça l'est. La salade de concombre aussi, l'est. La traîtrise des trucs piquants. Les trucs les plus piquants, ils le sont pas quand tu fais la première bouchée. Et c'est deux secondes après que ça arrive. Du coup, avant de m'arracher la bouche, je vais rester dans le pas piquant. En prenant ça, ça, c'est aussi, c'est de l'agneau. Mais en sauce, cette fois-ci. Bon allez, je viens de me servir les trucs les plus épicés. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est du bœuf. C'est savoureux. C'est vrai que ça pique. Là, j'ai la bouche en feu. Vraiment. Heureusement que j'étais un peu habitué avec la Thaïlande et tout ça. Mais là, ouais, ouais. Là, c'est... Ça te prend même pas en traître. C'est direct, bam. Ça, c'est un poisson. Il paraît que c'est épicé aussi. C'est très bon d'ailleurs. Je cale avec du riz, mais... Effectivement, ils ont pas menti. Ils la piquent vraiment beaucoup. C'est bon. C'est des bonnes découvertes. Alors, c'est pas au niveau du plat. Intonésien que j'ai mangé à Bali. Je pense pas non plus que ce soit le meilleur riche tafel de Amsterdam. Peut-être que vous en connaissez des mieux, des moins bons. Et voilà. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Mais en tout cas, rien que pour le concept, pour découvrir ce genre de menu où on te dépose tout sur la table où tu manges, c'est quand même sympa. Et puis bon, j'en ai vu qui était à 70 euros. Alors, je sais pas si ça les vaut ou si ça les vaut pas. Celui-ci, le plus grand, c'est 42. Mais vous pouvez vous en sortir avec un basique sans les entrées à 22 euros. Bon bah voilà, petite marche digestif comme d'habitude parce que bon, il y avait quand même pas mal de choses à manger. Ça va, c'était pas trop trop, c'était juste ce qu'il fallait. C'est pas le resto le plus cher que j'ai trouvé pour manger des riche tafel. Mais je trouve quand même que ouais, la formule à 42, on prend un tas de ce qu'on mange. C'est quand même, enfin j'aurais pas mis plus. Ok pour l'originalité, le resto était sympa, était cosy, était cool. Après voilà, je mettrais pas plus. La formule que j'ai vue à 70 euros. Bref, dernière soirée dans les rues d'Amsterdam. Donc je me balade un petit peu tranquillement jusqu'à l'hôtel. Et puis on se retrouve demain matin pour le retour à la maison alors. Bon bah ça y est, on est le lendemain matin, le jour se lève. J'ai loupé le lever du jour là, je voulais vous montrer ça. Mais en fait ça s'est levé d'un coup brutalement. Bref, je retourne à la gare, elle est derrière moi. Retour à Paris, je reprends le Thalys. Dans quoi, trois heures et quart à peu près, je serai de retour sur Paris pour attaquer la journée. Mais avant ça, normalement, il y a un petit déj dans le Thalys. Bah oui, donc on y retourne. Je vous avais montré ce que j'avais déjeuné à l'aller. Puisqu'en fait, en classe premium, j'ai eu la chance que Thalys m'invite. Il y a à manger. Du coup, je peux tester ce qu'il faut à manger. Voilà, on va voir en mode petit déj. Comme là, le train, il est à 8h17, ce qu'il propose. Bon, à peine partie, petit déjeuner servi. Donc, comme à l'aller, on a le choix entre salé ou sucré. Le sucré aurait été un cake au thé, apparemment. Bien sûr, j'ai pris salé, oeuf, bacon. Avec ça, il nous sert un petit peu en chocolat, du pain, du beurre. Vous pouvez choisir si on voulait de la confiture, des trucs comme ça. Petite poire pochée et un yaourt bio et un petit jus. Voilà. Pour attaquer la journée. Et voilà, c'est fini. Fini pour ce petit foot tour. C'est toujours triste un foot tour qui se termine. Mais un foot tour qui se termine, c'est un autre qui va recommencer. Donc, pour Amsterdam, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à réagir et tout ça, quel que soit le moment où vous voyez cette vidéo. Prochain foot tour. Alors, je vais partir dans le sud-ouest et je vais passer par Bordeaux. Je vous attends dans les environs de la gare de Bordeaux, samedi midi, pour un meet-up. Mais envoyez-moi un mail dès maintenant, si vous voulez connaître exactement les tenants et les aboutissants. Le lieu et l'heure exacte de ce meet-up à Bordeaux, samedi. Mon mail, Florian Ranner, 94.com. Je vous attends, merci d'avoir suivi ce blog. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé le foot tour à Amsterdam. N'hésitez pas à me dire les autres destinations vers lesquelles vous aimeriez que je me rende, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis, on se retrouve bien sûr sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, tcho !